C'est une vraie satisfaction d'être une nouvelle fois à Disney pour cette leaders club, après ces dernières années ça nous a pas bien réussi parce que dès le vendredi on a été éliminés, vu ce qu'on fait depuis le début de championnat à la fois en JPD et aussi en BCL, on se doit d'espérer d'être plus performants sur cette compétition, en tout cas très heureux d'être là, maintenant on est souvent venus ici en pensant que c'était une récompense, aujourd'hui on doit avoir la volonté d'aller chercher plus loin et pourquoi pas essayer de ramener un trophée. C'est tout le mal que je souhaite à ce groupe, à Laurent, à tout le staff et à tous les joueurs qui le méritent. La Leaders' Cup pour Dijon, c'est une occasion en or entre guillemets parce que c'est quand même un trophée où on arrive, on est à trois matchs d'un titre et quand on sait que Dijon, qui a longtemps fait partie des beaux outsiders, n'a pas toujours eu les armes pour aller au bout du titre de champion parce que maintenant elle est plus à fort cinq manches, cette année encore plus que les autres années, Villers-Bannes, Monaco, c'est-à-dire qu'imaginons que Dijon joue l'un des deux en demi-finale, il faudrait sûrement se taper l'autre en finale, donc c'est un peu lourd. Et la Leaders' Cup, c'est une occasion en or, alors qu'en plus c'est une époque où il y a toujours des surprises, de remporter un trophée, je crois que ça fait maintenant un peu plus de dix ans que Dijon n'en a pas gagné. Donc j'imagine que le discours de Laurent Legnam, il doit être tout trouvé avec ses joueurs. C'est quoi ? 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 C'est magnifique, une saison extraordinaire. C'est magnifique qu'on vit depuis le début de la saison, première fois champion ex-aequo avec Monaco et donc ici à la Leaders' Cup pour un superbe match contre Bourgne. Espérons qu'on va gagner, nous ça va faire plus de 20 ans qu'on est partenaire avec la JDA et j'adore cet esprit d'équipe, famille et vraiment ça fait du bien pour nos entreprises et pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501 La première chose à faire c'était de défendre fort et on a défendu fort et après on a déroulé le jeu et après on attaque, après on avait des chutes ouverts, on était plus en rythme et voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501